Je suis Nicolas Calmon, je suis responsable pédagogique des formations de l'ISERPA, donc des formations logistiques industrielles. Nous avons deux formations, une formation responsable opérationnelle des flux, un bac plus 4 et une formation manager la chaîne logistique, donc un bac plus 5. Ce sont deux formations qui sont inscrites au répertoire national des certificats professionnels, donc le RNCP de niveau 1 et de niveau 2. Aujourd'hui, les enjeux, c'est de garder ce niveau d'exigence, de répondre bien évidemment aux besoins des entreprises, donc l'adaptabilité et aussi d'un point de vue pédagogique, d'être capable aussi de répondre aux mutations sociétales, générationnelles. Voilà pour moi les plus grands défis aujourd'hui d'un point de vue pédagogique. Les formations sont en alternance sur deux ans, trois semaines en entreprise et une semaine en centre d'enseignement. Tous les élèves sont suivis en tutorat, donc un tutorat entreprise mais un tutorat CNAM aussi. On les accompagne pendant ces deux années pour grandir et dans leur posture de futur manager. On y tient beaucoup, c'est 126 heures sur 853, donc 15% de la formation. C'est important pour nous et ensuite sur des fondamentaux de la logistique industrielle, le savoir-faire métier. L'objectif final de la formation, bien évidemment, c'est d'acquérir des compétences, mais c'est surtout qu'elles soient transformables et utilisables sur le terrain. Donc ça répond à des problématiques réelles, concrètes des entreprises qui s'inscrivent dans la stratégie. Ça, on est attaché au niveau des mémoires de soutenance, à ce que la mission s'inscrive bien, donc dans une mission de mise en performance, mais qui réponde bien à la stratégie de l'entreprise. On a cette chance en région Pays-de-Loire, la deuxième région de France en termes d'industrialisation. On a la chance d'avoir sur notre territoire beaucoup l'aviation, notamment avec Airbus et tous les fournisseurs derrière de premier, second rang, etc. Et on a aussi l'industrie automobile avec Valeo. Après, je dirais pas que. On a aussi beaucoup de PME très riches avec des savoir-faire extraordinaires et donc c'est vraiment une région riche. Je dirais une fonction stratégique qui conditionne la compétitivité des entreprises. Pour moi, aujourd'hui, même si la conjoncture est complexe, mais il y a de quoi faire, il y a du travail et il y a des embauches.